bon vous allez bien oui ça va Dieu merci ça va ici et ton mari il est sorti c'est moi qui vous ai fait appel par rapport à mon mari ça ne va pas entre vous non tout va bien c'est à propos de son travail je vois des trucs à mon mari que je n'aime pas franchement comme quoi aujourd'hui il est ministre et il est le ministre de tous les Guinéens et si aujourd'hui il n'arrive pas à faire le bon travail après son passage qu'est-ce qu'il va se passer le bon travail je ne comprends pas c'est que mon mari ne fait pas son travail correctement en tant que ministre du commerce il ne doit pas laisser faire des commerçants de monopoliser le commerce quoi je vois beaucoup de personnes qui viennent lui rendre visite ici et puis il propose quelque chose en tant qu'un ministre il ne devrait pas accepter cela mais mon mari accepte tout ça et ça c'est pas bon pour le pays ah ma belle ça c'est la corruption ça s'il te plaît s'il te plaît tu parles de corruption mais je ne comprends pas qui tu as vu dans ce pays qui est honnête correct et droit dans ce qu'il fait tu as vu ça où s'il n'accepte pas ces coups de main là tu crois qu'il pourra même vous nourrir tu sais depuis qu'il administre en moins d'un mois combien d'étages on a fini on a fini trois étages de cinq dans chacun s'il n'acceptait pas ces coups de main là où il peut avoir l'argent là non toi tu me déçois tu ne comprends pas moi je croyais que vous vous devrez être son conseiller mais ce qu'il fait comme ça là c'est pas bon justement je sais que je suis son conseiller par contre pour accomplir mon devoir de conseiller dès demain je vais entamer la démarche pour sa deuxième femme parce que toi on ne peut pas compter sur toi bon je ne vous ai pas appelé pour ça mais bien sûr tu m'as appelé pour quoi alors non tu m'as appelé pour ça non je comprends que toi si ça ne tient qu'à toi la famille là ne va pas avancer non ça ne va pas avancer ça ne va pas avancer du tout non c'est pas ça beau le fait qu'il a fini de faire des enfants et puis la famille est là et si demain il arrive à avoir un problème moi c'est ce que moi j'évite c'est clair tu vas chercher une deuxième épouse pour lui c'est vrai moi je croyais que la famille devrait compter sur toi mais de toute façon dont tu te comportes là on ne doit pas compter sur toi moi je croyais que tu allais lui pousser à ouvrir le compte pour chaque membre de sa famille en dehors du pays même mais bon ne faut pas oublier que ça c'est l'argent du pays l'argent du pays l'argent du pays ce n'est pas pour une seule ceux qui sont à la tête là ils ont trouvé l'argent là-bas non ça c'est pour vous ils l'ont collecté ensemble donc quiconque gagne l'occasion de là doit prendre non tu me déçois tu me déçois franchement